Picciotto, Laurent, marchand de jouets. Oui, Chrono Passion c'est une boutique que j'ai ouverte il y a 20 ans en ayant comme postulat de réunir sur un seul lieu la concentration la plus incroyable qu'on puisse rêver en termes de montres et en cherchant les marques institutionnelles et historiques et de la même façon de trouver aussi toutes les marques en devenir tous les challengers, les indépendants et donc d'essayer de concentrer sur un seul lieu ce qui me semble être la quintessence horlogère. Dans notre métier la plupart des intervenants affichent leur nom comme enseigne je cherchais un nom qui puisse exprimer immédiatement le sujet donc la passion du temps. L'adresse 271 rue Saint-Honoré dans le premier au centre de Paris. Scoop, toujours beaucoup de projets en préparation des séries limitées pour avoir des relations étroites avec un assez grand nombre de marques mais qui demandent une longue gestation d'une part politique et ensuite pour la réalisation et pour la production. Donc aujourd'hui difficile de dévoiler ce qui est en cours en revanche les derniers événements la mise en place de vitrines révolutionnaires interactives avec l'extérieur avec du mouvement contrairement à ce qu'on fait depuis toujours et quelques projets intéressants en ce qui concerne internet. On a monté notre site il y a une année qui a un fort trafic aujourd'hui et on envisage de créer une gamme d'objets connexes à l'horlogerie en essayant d'amener également sur ce sujet ce qui pourrait nous manquer en tant qu'amateurs ou collectionneurs. Mon père était collectionneur donc il m'emmenait à une époque où le marché n'était pas tout à fait aussi ouvert qu'aujourd'hui et il m'emmenait avec lui de temps en temps pour aller découvrir ou prendre possession de telle ou telle nouvelle montre et donc je ne me doutais pas qu'un jour j'en ferais mon métier mais ça m'a permis de réfléchir inconsciemment justement à ce qu'il y ait des charges pour Chronopassion. C'est-à-dire que je me rendais compte qu'on faisait un assez grand nombre de boutiques que ce soit à Paris, à Genève ou ailleurs et qu'on ne trouvait pas la boutique qui réunissait en tout cas la fréquence de nos intérêts ou de nos goûts. Donc finalement j'ai un peu créé la boutique de nos rêves. Mon père m'a transmis cet intérêt cette passion et finalement Chronopassion ça a été la réalisation de la boutique qu'on aurait aimé trouver. Première montre très probablement une mini-lip qui avait la fonction pédagogique d'apprendre à lire l'heure c'est-à-dire qu'à moins 20 il était marqué moins 20. Il y a quelques jours lors de l'inauguration de la manufacture Hublot j'ai pris possession d'une All Black 2 Big Bang qui était encore plus sombre que la première All Black. J'attends mon exemplaire de Richard Mille RM10 Black & Blue qui est une série limitée de 50 exemplaires qu'on a développé cette année avec Richard Mille et je l'attends impatiemment. Dernier bijou, un bracelet en bois avec un fermoir en diamant donc d'une boutique de créateurs pas très loin d'ici qui s'appelle Podium et qui réunit au moins une dizaine de créateurs relativement confidentiels. Pour la même boutique, deux bagues pour l'anniversaire de ma femme qui est imminent et où j'ai eu tellement de mal à choisir que finalement j'ai pris les deux. Une bague très rock, diamant noir, love en rubis, assez rock'n'roll et quelque chose de plus classique dans une ambiance renaissance. C'est un peu difficile parce que je suis le Père Noël. Je veux dire, quand je dis que je suis marchand de jouets, on a vraiment ce sentiment puisque finalement les montres c'est souvent quelque chose qui commence, une attraction qui commence jeune et nos clients aujourd'hui, quel que soit leur âge sont toujours à peu près dans le même état qu'ils pouvaient l'être quand ils avaient 13 ans et d'une certaine façon, on est le Père Noël, c'est Noël tous les jours et on a vraiment un grand nombre de grands enfants qui continuent d'être époustouflés devant des jouets magiques. Merci Laurent. Welcome. Merci.